Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, ça me fait énormément plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo Destiny ça fait du bien de retourner sur Destiny, d'avoir surtout un peu de temps pour jouer à Destiny et donc on va parler aujourd'hui de la quête de la Maître du Tonnerre une quête qui a été instaurée dans le jeu récemment et qui se réalise notamment au travers d'Amanda Holiday donc bien évidemment la première étape ça va être bien sûr d'aller rendre visite à Amanda Holiday celle-ci va vous confier un journal mais un journal dans lequel il va manquer des pages il va donc falloir vous rendre auprès du nouveau cryptarc Maître Raoul afin d'en savoir un petit peu plus donc le but de cette quête tout simplement ça va être d'élucider le meurtre de Maître Yves le fameux cryptarc que nous avions avant Maître Raoul donc lorsque vous rendez visite à Maître Raoul celui-ci vous informe que le journal confié par Amanda Holiday n'est pas complet puisque 10 pages sont manquantes et qu'il va falloir les retrouver pour les retrouver ce n'est pas bien compliqué vous allez pouvoir effectuer des assauts, des nuits noires ou alors encore plus rapide des événements publics de type extraction de l'humaine ou extraction des terres le but étant de tuer des déchus supérieurs c'est à dire des déchus ayant une barre de vie jaune alors sachez également qu'il y a une astuce encore plus rapide pour cette première étape ça va être tout simplement de dépenser 250 éclats légendaires auprès de Maître Raoul afin d'acquérir 10 engrammes légendaires et de les décrypter ces 10 engrammes allant vous donner chacun les 10 pages manquantes du journal une fois cette première étape validée vous allez devoir trouver des réponses à ce journal qui se trouve dans 4 secteurs oubliés ces 4 secteurs oubliés se trouvent sur terre les 3 premiers étant dans la zone du Trostland et le dernier étant le secteur oublié de la chute du Murmure qui se trouve dans la zone de la bordure donc ces 4 secteurs oubliés il faut les faire complètement c'est à dire éliminer le boss du secteur oublié et récupérer bien sûr le code de la cache une fois ces 4 secteurs oubliés validés sachant qu'il faut les faire dans l'ordre les 3 premiers du Trostland puis le dernier de la bordure vous allez pouvoir retourner voir Amanda celle-ci va donc vous donner une nouvelle mission qui consiste à se rendre à nouveau dans la zone de la ZME plus précisément à nouveau dans le secteur oublié de la chute du Murmure afin de pouvoir y activer une nouvelle quête donc cette fois-ci vous n'avez pas besoin d'effectuer le secteur oublié il faut simplement aller tout au bout de ce dernier afin de trouver la nouvelle quête à activer qui se nomme le Cryptarch égaré donc lorsque vous activez cette quête vous allez être automatiquement TP dans la zone du Cosmodrome au tout 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 début donc c'est un grand retour aux sources qui va rendre nostalgique plus d'un joueur parmi nous donc une fois que vous êtes dans cette zone vous êtes téléporté et vous allez suivre logiquement le radar afin d'arriver jusqu'à un énorme boss déchu accompagné de ses nombreux acolytes donc il faut savoir que le but de toute cette aventure c'est tout simplement de venger Maître Yves en éliminant ce gros déchu responsable de sa mort alors petite précision attention sur le repop très très important des nombreux acolytes qui accompagnent ce gros déchu il va falloir dans un premier temps cliner un maximum avant de pouvoir faire du dégât sur le boss si vous souhaitez effectuer la mission de façon un petit peu plus confortable voilà c'est donc terminé la quête vous l'avez vu est très très simple il vous restera uniquement par la suite de vous rendre à nouveau sur la tour afin de pouvoir rendre visite à Amanda récupérer le dernier engramme de Maître Yves un engramme exotique à décrypter chez Maître Raoul et cet engramme vous donnera donc vous l'aurez compris la fameuse Maître du Tonnerre j'espère que ce petit tuto vous a plu c'est surtout pour moi l'occasion de faire un grand retour sur Destiny ça faisait longtemps et ça fait vraiment extrêmement plaisir de retrouver le jeu et je vous dis d'ailleurs à très vite puisqu'il va y avoir un paquet d'informations à venir très prochainement donc restez connectés prenez soin de vous, geekez bien et à très bientôt ciao tout le monde ciao tout le monde